Hey donc yo tout le monde, c'est Skys, on se retrouve pour l'épisode 3 des armes MW2 rajoutées par Reps Donc là on est à la PP90 à main de MW3 Elle a pas l'air d'être aussi bien que justement sur MW3 Oui les balles partent totalement à côté, il n'y a pas autant de balles Ouais C'est pareil Et on va reconnecter pour que ça l'est valide Attention Voilà Donc attention que moi cette arme n'est pas aussi cheatée que dans le B3 Il y a une idée qui est comportée Oula 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 Qu'est ce qu'il se passe Par le serveur lag Par le serveur lag Bon 85 de ping sur le serveur ça se débrouille Le maximum pour moi c'est 100 Au dessus de 100 c'est impossible de jouer Encore 80 On est pas au top du top 80 80 c'est moyen Après en dessous de 50 c'est bien Et en dessous de 30 c'est parfait En plus c'est sûr que sur la croix de ping c'est parfait C'est plus parfait que d'avoir 30 Et en plus Et 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 la fumée m donc c'est pas une arme très efficace mais elle est assez bien pour les comporter genre du terminal terminale terminale après afghan nuke town ouais nuke town nuke town elle serait quasi parfaite elle a juste un peu de recul qui est désagréable mais bon donc à l'ont porté il est vraiment un chier on a pu s'en rendre contre mais par contre la courte elle est dévastatrice elle manque peut-être un petit peu de cadence elle manque peut-être un petit peu de cadence par contre je sais pas ce qu'elle doit donner en normal je sais pas si elle serait aussi efficace que ça parce que là ok c'est parce qu'on est en hardcore mais sinon d'accord oui bien sûr c'est un peu plus c'est un peu plus long je vais vous présenter deux armes ça sera mieux deux par deux ça fera dix épisodes légèrement plus long mais ça fera plus de contenu et après dans la description vous me marquerez quelle est quelle est l'arme de l'épisode que vous préférez le plus donc on va s'arrêter là pour la pp 97 1 et on va passer à la mp5 oh purée mp5 silencieux venant de code 4 aussi oui et la mire est assez bien même si on peut pas mettre du visage donc la mp5 sd sans doute la mitraite avec le plus de cadence du jeu bah silencieuse de base est très 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 efficace à courte et à moyenne portée c'est un petit peu le problème des mitraites qu'ils ont rajouté c'est qu'à longue portée comparé aux armes de base comme l'ump la vector ou encore la mp5 à longue portée elles sont nulles mais cela encore ça peut aller à longue portée si on y va au coup par coup ça peut être mieux elle est très précise aussi elle est très précise aussi non à partir partir d'une partie je peux pas ok bah à la fin de la partie j'arrête vous aurez eu moins d'un p5 sd j'en ai pas trop parlé donc en fait un mp5 sd c'est une arme spec ops c'est les services secrets qu'ils utilisent c'est une mp5 en fait avec un silencieux incorporé par contre les tourelles allez vous faire bien l'enculé j'ai pas l'avantage je suis pas la collection c'est pas la collection Bon on va s'arrêter là les gens Ben merci de vous regarder Et rendez-vous à la prochaine Allez tcho les gars Ah la reaper Allez tcho